Il est 4h, Ryan, 3 ans et demi, joue au Jardin d'Etat. Elle pense alors avoir perdu sa tati. C'est elle qui est chargée de le surveiller cet après-midi. En larmes, l'enfant quitte alors son terrain de jeu et part vers la source où il habite pour la retrouver. Traversant la route sans regarder, il est alors stoppé net en pleine course par cette voiture qui vient le percuter de plein fouet. Le temps que je regarde, la dame n'est pas de l'accident. Je me suis retournée, je n'ai pas entendu le frein que j'ai. Il en a une voiture, il passe, après, il n'a pas gagné freiné, après, il fait l'accident. Le maman passe le passage, mais le trapé, la barque du maman, le maman veut, disons, un niveau de mètre, mais il a cassé, il a cassé tout. La police et les pompiers arrivent immédiatement sur place. Ce jeune explique qu'il était au volant du véhicule, mais les témoins affirment le contraire. Problème, si son test d'alcoolémie est négatif, le véritable conducteur est lui contrôlé positif. Tandis que la voiture est immobilisée, les deux cousins sont emmenés au commissariat malarctique pour confronter leur témoignage. Ryan, lui, est inconscient. Pour l'instant, on a un enfant inconscient. C'est un enfant âgé de 3 ans et inconscient. Il a une fracture du févure. Il ne réagit pas au passement. Pour l'instant, il ne réagit pas. Il respire ? Oui, il respire. Il est 17h30, quand l'enfant est finalement transporté à l'hôpital de Belle-Pierre. Il est placé sous assistance respiratoire et sous perfusion. Il semblerait également que le jeune garçon ait un traumatisme crânien et qu'il soit sévèrement touché à la hanche. A l'heure actuelle, le marmaille est toujours dans un état critique. Sous-titrage Société Radio-Canada